Une mouche a pissé sur le poulet. En moins d'une journée, le poulet commença à se détériorer. D'innombrables petits verres ont poussé dessus. Le marchand au cœur noir mixe directement le poulet et le saupoudre d'un tas d'additifs pour en faire de délicieux nuggets de poulet frits. Les nuggets de poulet ont été mis dans la bouche d'une jeune fille à vide. En peu de temps, le visage de la jeune fille s'est couvert de boutons. Le vilain garçon n'a fait que tirer doucement les cheveux de la jeune fille. Mais il lui a aussi arraché le cuir chevelu. Avant que le garçon ne puisse réagir, la fille est devenue folle. Lui a sauté dessus et l'a mordu violemment. Le professeur s'est précipité pour le ramasser. Mais il a également été coupé par les ongles de la fille. La fille s'est alors précipitée vers la sortie. Le professeur a emmené le garçon à l'infirmerie pour lui faire un pansement. Le médecin a estimé qu'il s'agissait d'une blessure superficielle et n'y a pas prêté attention. De son côté, l'ami du garçon est allé chercher la fille dans la cour de récréation pour se venger de lui. La fille s'est levée et l'a giflé. Moins de 30 secondes plus tard, Yellow Air a commencé à agripper d'autres enfants dans la cour de récréation. Le temps que l'éducateur se rende compte de ce qui se passe, il est déjà encerclé. Les enseignants du bureau ont finalement compris que quelque chose n'allait pas et ont voulu appeler la police lorsqu'ils ont vu l'horreur dans la cour de récréation. Cependant, le directeur confisque chaque matin les téléphones portables des enseignants et des élèves. Lorsque le professeur d'éducation physique s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, il a été encerclé. Et le professeur d'éducation physique les menaçait de partir immédiatement où il vous ferait courir sans tour. Une jeune fille mange des nuggets de poulet contaminé. Ce qui transforme toute l'école en zombies. Ils encerclent maintenant les quelques professeurs restants de l'école. Le professeur de gymnastique se concentre sur son entraînement. Mais il ne sait pas que les élèves derrière lui ont déjà été transformés en zombies. Lorsque le professeur de sport a senti quelque chose d'inhabituel, un groupe de zombies l'avait déjà encerclé. Le professeur de sport utilise toute sa force physique pour s'échapper. Il a réussi à courir de la cour de récréation à la salle de classe. Le professeur de bureau utilisait la ligne fixe pour appeler la police. Mais le téléphone a été déconnecté avant qu'il ne puisse parler. Un marcheur a arraché les lignes téléphoniques. Ils doivent maintenant sortir et appeler la police. Mais dès qu'ils ont ouvert la porte, un marcheur est entré et a sauté sur le professeur d'éducation physique. Ce dernier l'a repoussé. Lorsqu'il s'est relevé, il a jeté une enseignante dans un placard. Le professeur de sport a fermé la porte. S'il reste ici, ils ne peuvent qu'attendre la mort. Ils ne peuvent qu'espérer sortir d'ici. Avant qu'il ne puisse sortir, un professeur s'est précipité dans les escaliers. L'un des professeurs s'est précipité dans les escaliers et leur a dit de le suivre. Dès qu'il a ouvert la porte, il a été mordu à mort par un rôdeur. À ce moment-là, les zombies sont sortis et ont ouvert la porte verrouillée. Ils ont dû se cacher dans la salle de musique. C'est là qu'ils ont trouvé le professeur griffé. Le prof de gym l'a enfermé pour l'empêcher de muter. À la fin de la journée, ils se sont rendus compte que le professeur remplaçant ne s'était pas transformé en zombie. Ils sont montés sur le toit de l'école et ont essayé de convaincre les parents d'appeler la police. Les parents étaient trop occupés à parler au téléphone pour remarquer l'avertissement. À ce moment-là, un zombie passe joyeusement devant l'école. Un sac à dos sur le dos. Les enseignants sont devenus fous, agitant leurs mains pour l'avertir. Et elle a continué à amuser les enfants. La femme est venue chercher son fils à l'école. L'institutrice est sur le toit et fait un signe de la main pour l'avertir. La femme était au téléphone lorsque son fils est monté dans la voiture. Lorsque son plus jeune fils, à l'arrière, a été attaqué. La femme a réagi. Mais il était trop tard. Le bruit provenant du toit a alerté les zombies de la cour de récréation. Il court frénétiquement vers le toit. Il ne pouvait que partir immédiatement. Mais les zombies sont à leur poursuite. En entrant dans la salle, un zombie s'est précipité à l'intérieur. Le professeur de sport n'a eu d'autre choix que de tuer le zombie. La foule regarde le professeur de sport avec horreur. Mais il savait que s'il ne le faisait pas, il mourrait. Le professeur de biologie a découvert lors de l'autopsie que le virus n'est efficace que sur les enfants n'ayant pas atteint la puberté. Soudain, toute l'école s'est éteinte. Les zombies sont actionnés l'interrupteur. Ils décident de prendre la voiture du professeur de gymnastique et de partir. Mais ses clés de voiture sont dans le bureau. Le professeur remplaçant et le professeur de langue sont allés au bureau par les conduits d'aération. Dès qu'ils ont pris les clés, ils ont été repérés par un zombie et se sont enfuis. Avec l'aide de quelques personnes, ils ont pu bloquer la sortie. Tout le monde a rassemblé le matériel nécessaire dans la salle. Le professeur de sport a même préparé une armure de combat. Lorsque tout fut prêt, ils se précipitèrent hors de la salle. Lorsqu'un zombie sort, ils lancent une balle de baseball. Cela a fonctionné comme un charme. Ils arrivent enfin à la cour de récréation. Mais elle est déjà pleine de rôdeur. Avec le professeur de gym en tête, ils se sont précipités. Mais il y a trop de zombies pour qu'ils puissent s'en occuper. Le professeur d'éducation physique n'a pu que les laisser monter dans la voiture en premier. Il était leur remplaçant. Bientôt, il a été entouré de zombies. Ils ont dû s'éloigner. Lorsqu'ils sont arrivés au centre-ville, ils ont constaté qu'il était déjà tombé et qu'il n'y avait plus que des cadavres sur le sol. Ils ont appris à la télévision que le virus s'était répandu dans le monde entier à cause du poulet frit. Ils ont dû quitter la ville pour quelques temps. Ce qui les attend est un lendemain inconnu. Suivez ma chaîne. A la prochaine fois.